Musique Titi Moon veut aller au carnaval Écrit par Alain et Dominique Landy, 2022 J'ai trouvé la graine d'une histoire, je l'ai plantée dans ma mémoire, elle a germé, poussée, fleurie, je vous en offre tous les fruits, à votre tour plantez-la et la chaîne continuera. Maman, j'aimerais bien aller au carnaval, mais je n'ai pas de déguisement de tout loulou. Maman, toi qui couds si bien, pour ce premier dimanche de carnaval, j'aimerais que tu me fasses un déguisement. « Je vais te faire un déguisement de jouet farine. » « Mais c'est quoi le jouet farine, maman ? » « Tu sais bien, Titi Moon, c'est ce personnage tout vêtu de blanc avec un masque. C'est lui qui choisit une personne au hasard dans la foule et lui court après pour l'enfariner. » La maman de Titi Moon sort alors du tissu blanc et la belle machine que le Père Noël lui a apportée, et elle se met aussitôt au travail. « Quelques heures plus tard, Titi Moon est habillée en jouet farine. « Avec ton bonnet pointu étoilé et ton costume tout blanc, tu es le plus beau des jouets farine de la terre, » lui dit sa maman. » Titi Moon va voir aussitôt sa cousine Lola pour lui montrer son déguisement et lui demande « Devine en quoi je suis déguisée ? » Lola ne sait pas et Titi Moon lui explique ce que sa maman lui a dit. Puis Lola, un peu jalouse, lui dit qu'elle va demander à sa maman de lui confectionner un déguisement pour l'accompagner au carnaval dimanche prochain. « Maman, toi qui couds si bien, pour ce second dimanche de carnaval, j'aimerais que tu me fasses un autre déguisement. Je vais te faire un déguisement de bobby à partir de vieux sacs pour le sucre. Tu danseras ou tu te rouleras par terre comme un ours ou un éléphant bressé. » La maman de Titi Moon sort alors de la toile de sac pour le sucre. Ses longs ciseaux de couturière et la belle machine que le Père Noël lui a apportée et elle se met aussitôt au travail. Avec son costume en toile de sac, ses longues oreilles et sa trompe, sa maman le trouve toujours le plus beau. Voilà Titi Moon en bobby. Et Titi Moon va vite retrouver Lola pour savoir en quoi elle s'est déguisée. Vêtue des pieds à la tête d'un vêtement noir et rouge que sa maman a fabriqué, Lola est déguisée en sous-souris. Comme un vampire, cette suceuse de sang poursuivra les passants dans la rue afin de les piquer. « Maman, toi qui couds si bien pour ce troisième dimanche de carnaval, j'aimerais que tu me fasses un autre déguisement. Je vais te faire un déguisement de diable rouge. Tu fonceras sur le public avec ta fourche pour lui faire peur. » La maman de Titi Moon sort alors du tissu rouge, ses longs ciseaux de couturière et la belle machine que le Père Noël lui a apporté et elle se met aussitôt au travail. Avec son costume en tissu rouge, ses petites cornes, sa longue queue et sa fourche pointue, sa maman le trouve naturellement le plus beau. Voilà Titi Moon devenu diable rouge. Et Titi Moon va vite retrouver Lola pour savoir en quoi elle s'est déguisée aujourd'hui. Vêtue des pieds à la tête d'un vêtement tout blanc que sa maman a fabriqué, Lola est déguisée en zombie barrio. Comme un mort-vivant, elle poursuivra les passants dans la rue afin de les entourer de sa corde pour les entraîner avec elle. « Maman, toi qui couds si bien pour ce quatrième dimanche de carnaval, j'aimerais que tu me fasses un autre déguisement. Je vais te faire un déguisement d'anglais barman. Avec ta cape et ta canne à la main, tu fouetteras les spectateurs qui se moqueront de toi. » La maman de Titi Moon saura alors du tissu noir et du tissu blanc. Ses longs ciseaux de couturière est la belle machine que le Père Noël lui a apportée. Et elle se met aussitôt au travail. Ce dimanche-là, Lola est en coupeuse de canne. Elle est vêtue d'un grand chapeau, d'une longue robe bleue de travail. Elle porte aussi un sabre d'abati, une canne à sucre et, à la hanche, un gobelet métallique. Le dimanche suivant, Titi Moon se déguise en bagnard vidangeur et Lola en aigle marron avec son awara dans la bouche. Le mercredi décembre, pour aller voir Brulé-Baval, le roi du carnaval, Titi Moon sera déguisé en bèf-volo-bèf et Lola en diablesse tirant son pot de chambre. Le carnaval est terminé et demain, on retourne à l'école. Titi Moon remercie ses parents de l'avoir si bien déguisé. Joyeux carnaval à tous!